Générique ... Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Invité du jour. Je suis avec la présidente de l'ONG Malachi, qui a pour mission de lutter contre la pauvreté, promouvoir et défendre les droits des femmes et l'environnement au Gabon, se mettre au service des autres et surtout repositionner et outiller les femmes, mais pas seulement, dont le leadership mérite une attention particulière. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. Merci encore. Je vous en prie. Alors, vous êtes Madame Pépesi Oguli-Gendé. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes présidente de l'association de l'ONG Malachi. Pour ceux qui vous découvrent, qui est Pépesi ? Je peux dire que je suis une femme leader engagée pour permettre non seulement aux uns aux autres de développer leur potentiel et ensemble lutter contre la pauvreté. D'accord. Alors, votre ONG, elle existe depuis combien d'années, déjà ? Depuis 13 ans. Depuis 13 ans, nous sommes sur le terrain officiellement, mais nous avions commencé à travailler depuis près d'une quinzaine d'années, mais officiellement, depuis 13 ans, nous avons commencé nos actions du terrain. Alors, comme je le disais tout à l'heure, votre ONG, elle a vraiment pour mission de lutter contre la pauvreté, accompagner ces personnes-là qui sont dans le besoin. De quel constat alors est né votre ONG ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour que vous mettiez en place l'ONG Malachi ? Le déclic a été dans le cadre de... D'abord, il faut savoir que dans le cadre de nos activités religieuses, nous avions des cas sociaux, mais à l'issue d'une activité professionnelle, j'avais découvert qu'il y avait des populations qui vivaient à la décharge de Mindoubé. Donc, ça m'avait vraiment choquée de le constater et nous nous sommes engagés avec un groupe de femmes et d'hommes, de jeunes, de pouvoir aider ces populations et bien d'autres, les orphelins et autres, à sortir vraiment de la pauvreté. Mais le constat du terrain nous a emmenés sur d'autres terrains. Donc, c'est ce qui vous a touché, vous vous êtes dit, je dois faire quelque chose pour ces personnes ? Voilà, voilà, voilà. Il faut vraiment les aider. Ça a été un peu... En tant qu'apprentis, on a pensé à l'assistance, mais la réalité du terrain nous a emmenés à comprendre que ce n'est pas de les assister, mais véritablement de leur donner des outils pour qu'eux-mêmes puissent devenir indépendants et absolument s'autonomiser. Effectivement, parce que l'aide, elle est ponctuelle. Voilà, voilà. Pour que, justement, ces personnes-là sortent de leur situation. Et le besoin est très grand. Et on a rencontré même des personnes qui ont même des ressources, mais qui ne savent pas, justement, comment utiliser ces ressources de façon rationnelle et qui se retrouvent dans des situations de précarité. Donc, vraiment, le problème, il est beaucoup plus profond que nous l'avions pensé au début. Au début. Alors, lorsqu'on parle de ressources, de ressources, ce n'est pas seulement de manière financière, c'est aussi le potentiel que ces personnes ont, ces capacités qu'elles ont en elles de pouvoir développer un business partant de rien ou si elles ont une facilité, justement, à des marchés, etc. Donc, c'est aussi ça, votre rôle ? Vous les accompagnez, vous les aidez à puiser, justement, le meilleur qu'il y a en eux ? Oui, et justement, ce que nous avons constaté, c'est que les questions de pauvreté et l'impact de l'environnement, malheureusement, touchent même le mental et la psychologie de ces personnes qui pensent qu'elles sont des personnes de seconde zone et qu'elles n'ont pas accès à une vie normale. Donc, vous voyez qu'il y a un travail, d'abord, d'accompagnement psychologique pour leur donner confiance et leur faire comprendre qu'ils comptent également, enfin, que ces personnes, autant pour moi, comptent également dans la société. Donc, ça a été un travail vraiment difficile. Et parmi nos réalisations, nous avons des jeunes, aujourd'hui, qui sont réinsérées socialement et professionnellement. Et c'est vraiment l'une de nos plus belles réussites dans l'ONG. Alors, vous êtes un peu ce petit ange qui vient rallumer la lumière dans la vie de ces personnes-là. Vous parlez de vos réalisations. Est-ce que vous pouvez nous en citer trois depuis la création de votre ONG ? On peut déjà parler de la réinsertion sociale et professionnelle de certains jeunes qui vivaient au niveau de la décharge de Mindoubet. Nous avons l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH SIDA et en termes de soutien psychosocial qui ont pu... En fait, ce soutien a permis de prolonger la vie de certains parce que l'accompagnement... Un accompagnement médical. Voilà, voilà. Bon, médical, puisqu'il y a des CTA, mais c'est surtout, en fait, les questions alimentaires, les questions psychologiques, vraiment, il y a lutter contre la discrimination. Donc, il y a vraiment ce travail de proximité qui fait en sorte qu'effectivement, ils reprennent confiance en eux. C'est très important. Et l'autonomisation économique de certaines personnes également, des jeunes et des femmes. C'est très important. Alors, les actions caritatives, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont au cœur de votre association. Ceci dit, vos masterclass sur le leadership ont également une place de choix dans ce que vous faites. Vous en avez donné une le 25 janvier dernier intitulée « Formation sur le leadership transformationnel ». Alors, à quelle problématique vient répondre ce thème ? Ce thème vient répondre, justement, à la construction vraiment humaine. On a constaté qu'effectivement, il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas des fondations en termes de valeurs, en termes de principes, qui ont des croyances limitantes. Et ce sont tous ces freins, en fait, qui font en sorte que, malgré le potentiel qui est là, ces personnes n'arrivent pas vraiment à se déployer pour atteindre vraiment la réussite. Et il faut dire que c'est également le fruit de ma propre expérience de vie. Parce que j'ai connu, j'ai vécu dans un milieu modeste, pas précaire, mais vraiment modeste et tout. Et il n'y avait pas, il y a une cinquantaine d'années d'infrastructures de base. Donc j'ai connu un peu, j'ai vécu dans un quartier sous-intérêt et aujourd'hui, je vis dans un environnement beaucoup plus sain. Donc j'ai vu, j'ai un peu fait un diagnostic dans ma vie pour voir qu'est-ce qui m'a permis de passer du point A au point B. Et c'est un peu cette expérience. Et j'ai rencontré également, grâce à mes activités, des personnes dans le monde, aux États-Unis, en France et tout. Et j'ai essayé d'étudier les clés de réussite. Donc je me suis rendu compte qu'il y a d'abord une construction et une fondation qu'il faut avoir si on veut vraiment aspirer à la réussite ou au succès, à l'épanouissement surtout. Donc il est important d'équiper, de s'équiper. C'est comme un athlète, il ne va pas aux Jeux olympiques sans s'entraîner. Donc vraiment, nous avons pensé qu'il faut, pour autonomiser les gens, il faut leur donner les outils. Les formations, ce sont des formations en leadership. Je pense que dans les pays anglo-saxons, je pense que même le leadership est une religion. On a besoin de ça, chacun de nous, pour être de bons citoyens, pour être de bons pères de famille, de bonnes mères de famille, et apporter à la communauté et également à la nation. Alors est-ce que vous diriez que justement votre expérience de vie vous permet d'être beaucoup plus percutante lorsque vous partagez ces outils à ces femmes-là ? Elles n'ont pas en face d'elles quelqu'un qui arrive out of nowhere pour leur dire « vous devez faire ci, vous devez faire ça ». Vous leur dites « je suis passée par ces étapes-là ». Vous comprenez justement leurs difficultés présentes et vous les outillez de manière plus efficiente à passer au niveau supérieur ? J'essaye. J'essaye justement, ce n'est pas facile parce que pour quelqu'un qui est, on peut dire, dans une situation de survie, on a plusieurs types de publics. On a des personnes qui sont vraiment dans des situations de survie. Ce sont ces personnes-là qui sont beaucoup plus difficiles à accompagner parce qu'elles ne croient en rien. Elles ont besoin de manger, elles ont besoin de vivre. Elles sont en stade de leurs besoins primaires. Voilà, elles sont en stade des besoins primaires et ça, c'est vraiment le gros travail qu'il faut faire. Et là, on passe à la phase même de la thérapie parce qu'il faut les faire sortir de là. Mais pour ceux-là qui sont au moins, qui ont un minimum vital, effectivement, on partage cette expérience pour dire « vous ne pouvez pas attendre de l'extérieur cette réussite, il faut justement que vous puissiez vous équiper et on s'équipe en suivant des formations qui nous permettent d'acquérir des valeurs et des principes dont la discipline, le courage, la résilience. » Ça, c'est vraiment... Moi, ce que je retiens de ma vie, c'est vraiment ça. La capacité de résilience, c'est justement dans un environnement hostile. Comment je fais pour progresser ? Comment je fais pour avancer ? Et là, nous avons besoin de la volonté. La volonté est la base vraiment de la réussite. Donc, c'est ce que j'essaie de partager aux uns et aux autres. Alors, il est important de vous dire que vos masterclass s'inscrivent dans un programme, Lead Life. Donc, ce n'est pas ponctuel. Vous en aviez eu une en fin d'année dernière. Et là, on en a eu une autre le 25 janvier. Donc, c'est vraiment un programme. Voilà, c'est un programme parce qu'on aborde toutes les questions vraiment de la vie, qu'il s'agisse de la famille, de la profession, de la santé, tous les domaines de la vie qui nous permettent vraiment d'être épanouis. Et là, pour la session du 25, nous avons essayé de traduire les résolutions parce qu'il y en a qui disent qu'on parle des vœux. Non, des résolutions, ce sont des engagements et ces engagements doivent être planifiés. Ces engagements s'inscrivent dans une vision. Et nous avons constaté que de nombreuses personnes, malheureusement, n'ont pas de vision pour leur vie et mènent des vies pleines de frustration ou des vies banales ou des vies pleines d'insatisfaction parce qu'effectivement, elles n'ont pas de direction. J'entends souvent des gens dire « je gère ». Non, si tu gères, effectivement, tu iras dans tous les sens. Mais si tu dis « je sais où je vais », ça veut dire que j'ai une direction. Et quel que soit l'environnement dans lequel j'évolue, j'ai une feuille de route et apprendre à écrire justement ces plans d'action domaine par domaine. Alors, dans la construction humaine, nous avons trois niveaux. Je vais vous les énoncer et vous allez les expliquer en une phrase pour que les personnes qui nous regardent comprennent justement ce que vous faites. Si je vous dis les fondations. Les fondations, ce sont les valeurs, ce sont les principes qu'on acquiert tout au cours de notre vie qui nous permettent justement de résister aux différentes influences extérieures. Les murs. Les murs, pour moi, c'est maintenant au niveau du management, de la gestion, comment je gère mon quotidien sur la base. La fondation, c'est la vision. Donc, vraiment, comment je m'organise pour pouvoir atteindre cette vision ? Mes objectifs ? Voilà, voilà. La toiture. La toiture, c'est un peu ce qu'on appelle « personal branding », donc tout ce qui est marketing, en fait. Bon, voilà, je suis à la télé, mais les gens ne savent pas que tous les jours, je travaille dur, je dois lire. C'est-à-dire que j'ai des habitudes qui m'amènent… C'est vraiment le produit final. Voilà, c'est le produit final, c'est ce qu'on voit, mais derrière, c'est un travail acharné. C'est du courage, c'est de la résilience, parce que ce sont des choix, ce sont des priorités, c'est une façon de vivre qui n'est pas toujours comprise par notre environnement. Mais lorsqu'on sait qu'on a une vision, qu'on veut atteindre justement des objectifs précis, on a aussi la capacité, parce que c'est ce qui freine beaucoup de gens. Exactement. Quand les fondations ne sont pas là, à la première tempête, « Mais ouais, pourquoi Madame O'Boulgané, parce que la télé, tout de suite, on a peur. » Non, je sais que je suis dans une mission, dans une vision, et j'assume, en fait. À quand la prochaine date de la masterclass ? La masterclass, dans 15 jours, nous allons avoir une masterclass sur concilier vie privée et vie publique, dans 15 jours. Dans 15 jours, donc mi-février. Mi-février, très bien. Voilà, mi-février. Est-ce qu'on a un numéro, vous avez votre page Facebook, on aura toutes les informations sur votre page Facebook. Oui, toutes les informations. Très bien, donc c'est ONG Malachi, pour ceux qui ont besoin de plus d'informations. On arrive au terme de notre émission. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. On espère qu'il y aura encore des vies qui seront impactées par tout ce que vous faites, vos actions caritatives et cet accompagnement dans le leadership que vous partagez, que vous dispensez à ces personnes-là qui en ont rudement besoin. Vous avez un dernier mot. Merci. Oui, dire que justement, les live, ce sont des publications, pour permettre à ceux-là qui ne peuvent pas prendre physiquement par programme, il y a justement des publications, des guides, domaine par domaine, notamment là, dans les résolutions 2020, nous avons un guide qui nous permet de matérialiser notre plan d'action avec les objectifs et les dates, pour nous assurer que nous sommes sur la voie de la progression, malgré les événements extérieurs. Très bien. Merci beaucoup, Mme Pépessi. C'est moi. Ça a été vraiment un plaisir. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021